Salut, je vous présente ma dernière peinture intitulée Liberté. C'est une peinture de 2 mètres sur 1 mètre 80. Liberté pourquoi ? Liberté à cause de la liberté. Bien sûr, ça s'étale sur plusieurs points et domaines, mais ici c'est sur l'immigration. Notre monde, depuis un certain temps, est victime d'une force maléfique et destructive des êtres vivants. Aujourd'hui, je vais essayer de montrer comment est-ce que notre monde peut se retrouver avec tant de noms, de signes, d'actions pour arrêter le mouvement des populations. Ça, c'est le système européen que malheureusement le monde entier a adopté. Mais sans se retourner, sans regarder le système européen. Le système européen, depuis avant l'invasion de l'Afrique, était destiné d'avoir un monde européen. Les Européens ont voulu être les seuls sur la terre. Partout où ils allaient, ils massacraient, ils détruisaient, ils éliminaient des tribus entières pour rester les seuls sur la terre. Les Africains ont échappé. Mais, les conséquences et les répercussions, jusqu'aujourd'hui, sont indénombrables. Les Chinois ont succombé, les Indiens ont succombé, le monde entier a succombé. Mais, on ne peut pas maintenir la mémoire de nos ancêtres. Aujourd'hui, notre monde a changé. Nous sommes une autre génération. Nous sommes presque des enfants de lumière. On n'a plus de race à découvrir, mais on a le monde à partager. L'immigration des humains n'est pas un désir ou un plaisir. Si le Créateur nous a donné des pieds, c'est pour se déplacer. Depuis le commencement de l'univers, jusqu'à sa fin, les humains se déplaceront toujours. Nous ne sommes pas des arbres pour rester sur place. Mais, dans certains endroits, il est impossible d'y aller. Le mur de Berlin s'est écroulé, mais d'autres murs naissent chaque jour. Personne ne pose la question, pourquoi le faisons-nous, si personne n'est éternel sur terre ? Les Européens, après le massacre général qu'ils ont opéré partout sur la terre, là où ils n'ont pas pu tuer tout le monde, ils ont imposé les taxes, ils ont malminé la population. Il fut un certain temps, seuls les Européens étaient autorisés à voyager partout dans le monde parce que le monde les appartenait. Les Européens ont divisé le monde en pays pour ceux qui ne le connaissent pas. L'Afrique n'était pas divisée. L'Afrique a été divisée et partagée en Europe sans l'avis des Africains. Le Middle East, tous ces pays, les Européens divisent et donnaient les noms comme ils voulaient, n'importe quel nom. Afrika c'est le nom en commandant, si c'est Gaulois, si c'est je ne sais pas quel général. Ils donnaient les noms comme ils voulaient. Mais les temps ont changé, les choses n'ont pas changé, les choses se sont transformées. Au détriment du reste du monde. Dans ce tableau, je partage une mémoire du système européen de domination dans le mouvement des populations. Qui est autorisé à se déplacer dans ce monde ? Tous les êtres humains ou certains êtres humains. Quel est l'effet que ça sur le reste du monde ? Qu'est-ce que cela signifie qu'un pauvre ne peut pas se déplacer s'il a les pieds ? Pourquoi ce système est en place ? Par qui ? A qui bénéficie ce système ? Pourquoi le même système n'est pas adopté dans les autres pays ? Si le système européen défend aux pauvres de voyager, pourquoi le système africain ne défend pas aux riches de voyager ? En Afrique, tous les européens entrent sans visa. Aujourd'hui on demande des visas, mais tu demandes le visa, le matin tu as ça dans la soirée. Pourtant les africains, les jeunes étudiants, les diplômés, pour venir en Europe, il y a toute une liste de demandes jusqu'à la caution. Les jeunes qui ne peuvent pas avoir autant d'argent, ces jeunes étudiants, ces jeunes voyants, c'est eux qui meurent dans la mer. Et l'Afrique, qui a une organisation, ne prend pas de mesures. Un père qui ne peut pas protéger ses enfants n'est pas un père. Tous les animaux protègent leurs enfants. Depuis des dizaines d'années, le seul continent qui est incapable de protéger ses enfants, c'est l'Afrique. Les Mexicans ont des solutions, malgré la barrière. Mais les Africains n'ont aucune solution. Et ils sont les premiers à revenir vers ceux qui oppressent leurs enfants. Sans trouver de système. Et l'Afrique adopte aussi le même système, la même mentalité de séparation et de haine. Le système d'immigration, c'est un système de haine. C'est normal de contrôler les barrières, de savoir qui entre et qui sort. Mais s'il faut choisir par rapport à des critères, pourquoi ne pas choisir l'or par rapport à la couleur ? Pourquoi ne pas choisir le pétrole ? Et s'il faut expatrier tout ce qui vient d'ailleurs dans tous les continents, l'Afrique sera aussi riche que le paradis. Malheureusement, l'Europe sera vite. Parce que tout ce qui est transformé en Europe vient d'ailleurs. Toutes les richesses d'Europe viennent d'ailleurs. Mais si on n'agit pas parallèlement pour les richesses, pourquoi agirons-nous comme ça pour les humains ? Personne ne regarde la cause profonde du système d'immigration. Après la traite négrière, l'Afrique était vide. Il y a 30 ans, 40 ans, le pays comme le Gabon avait pour population 500 000 habitants. Le Cameroun avait quelques millions d'habitants. Il y en avait assez pour tout le monde. Mais la colonisation ne faisait que puiser, puiser, puiser. La population ne faisait qu'augmenter, augmenter, augmenter. Les soi-disant présidents africains qui jusqu'aujourd'hui n'arrivent pas à donner l'eau à leur population. L'eau potable à leur population. Qu'on se soit au Sénégal, qu'on se soit au Côte d'Ivoire, qu'on se soit au Cameroun, qu'on se soit au Bénin, qu'on se soit dans quel pays. L'eau potable, l'eau potable, je ne parle pas de route, je ne parle pas de lumière, je ne parle pas de nourriture. N'allons pas dans les matières premières, dans les richesses qui sont signées dans des bureaux. En Europe, tout est acheté dans la boutique. En Afrique, tout est signé dans les bureaux. Personne ne voit les matières premières. Tout ça sort, là où ça part. Et aujourd'hui, les conséquences sont énormes. Les jeunes diplômés n'ont pas de travail. Ils sont obligés de pouvoir se débrouiller. Et le système en place ne leur permet même pas de rêver d'un avenir meilleur. Un Africain en Afrique ne peut pas connaître ce que signifie le racisme. Il ne peut pas. Il n'a pas d'histoire. Il n'a jamais lu le traitement infrité à ses ancêtres aux Etats-Unis. Il ne sait pas qu'on coupait les nez, qu'on coupait les membres du corps, qu'on les faisait courir, qu'on tirait sur eux, on séparait les parents, les mères de leurs enfants. Il n'a jamais connu cette histoire. Il ne connaît pas son histoire. C'est pour cela qu'il m'a un noyé. Tout ce qu'il reçoit comme information, ce sont les bonnes images de l'Europe. Pas la réalité. Pour connaître ce que c'est que le racisme, il faut l'avoir vécu. Toute connaissance doit être vécue. Les Européens et les Africains viennent se former en Europe. Pour devenir quoi? Pour venir vous former là où il fait froid. Pour vivre là où il fait chaud. En 50 ans, les policiers dans la majorité des pays africains prennent de l'argent à leurs citoyens, aggravant l'enfer. Mais quand ils viennent se former en Europe, il n'existe pas ce système. Mais c'est pour cela qu'en 50 ans, ce n'est jamais fini. Vous devez vous former sur votre terrain, par rapport à votre environnement, par rapport à vos défauts, par rapport à ce que vous faites de mal à votre propre population. Ce même système d'immigration, c'est ça qui est implanté en Afrique. Mais ça, c'est un système de règne et de destruction organisé par ceux qui ne veulent pas voir les autres. Regardez bien cette peinture. On parle de la lumière du monde. La lumière du monde, c'est le soleil. Et maintenant, à côté de la lumière du monde, tu as ce qu'on appelle la pureté. Et la pureté, tu as ce qu'on appelle les suprémacistes. Là, c'est aux Etats-Unis. La lune, c'est pour eux. Mars, ils sont en train de coloniser. Les Européens voyagent. Partout dans le monde sans visa. Là, même comme ils sont en train de détruire le pays, là où ils voyagent librement. Et maintenant, les choses sont en train de changer. Mais les choses doivent changer encore plus. Les passeports. La civilisation. Quand on parle de civilisation, vous comprenez très bien ce que je dis. Quand on parle de civilisation, on n'inclut pas l'Afrique. On n'inclut pas les Indiens. Les Chinois ont créé leur propre civilisation. Ils ont leur propre système. Ce sont des humains par entier. Ces signes ont existé. Why only ? Aux Etats-Unis, en Afrique du Sud. C'est-à-dire qu'ils ont permis d'autorisation de travailler. Les nazis. Citizenship. Le contrôle des immigrants. La ségrégation des races. Quand on parle des droits humains et des visas, ça ne concerne pas toute l'humanité. Les droits humains, ça ne concerne pas toute l'humanité. L'armée des Nations Unies, ça ne concerne pas toute l'humanité. Ça concerne les pays pauvres. Le tribunal international, ça ne concerne pas toute l'humanité. Ça concerne les dictateurs et leurs généraux. C'est eux qui partent à ces endroits. Il faut comprendre la mentalité des êtres humains. Les Africains ne sont jamais sortis étudier les Chinois. On ne prend pas cinq Chinois pour étudier la mentalité. On n'a jamais pris les Européens pour les étudier. Ils sont communs, ils sont bons, ils sont gentils. Non, on ne fait pas ça. Mais il y a une agence française qui est partie au Tchad. Ils ont pris plus de 100 petits enfants qui étaient en train de débarquer dans un avion. Le président de Tchad s'est opposé. Il a été menacé pour relâcher ses agents. L'Afrique ne va jamais faire des choses pareilles. Ces enfants, sûrement, devaient être l'objet des études. Si vous n'avez pas des informations, aux Etats-Unis, on est vaincre les femmes noires pour étudier, pour faire des recherches scientifiques, vivantes. On n'ouvre pas du corps pour voir ce qu'elles ressentent. C'est à quel point l'Afrique doit se lever. L'Afrique doit créer un système. Vous ne pouvez pas vous placer sur un système basé sur ceux-là qui ont causé votre défriment jusqu'aujourd'hui. L'Africain n'est pas placé au Japon. Et il est vu comme un humain. Par-delà où l'Africain est placé, il est suspicieux. Oh ! Qu'est-ce qu'il fait ? Oh mon sac ! Je dois arrêter mon sac ! On nous regarde avec de mauvais yeux. Mais on a des chefs d'Etat en Afrique qui ne font rien sur leur siège. Ils se retrouvent tous dans un pays pour commander. 54 chefs d'Etat africains vont se retrouver en Allemagne. Je n'ai jamais vu le chanceler allemand dans un pays en Afrique, au Cameroun ou autre. Mais 54 chefs d'Etat iront là-bas pour commander. 54 chefs d'Etat iront en France pour commander. 54 chefs d'Etat iront en Chine pour commander. Quelle est cette mentalité ? Tous les intellectuels qui sont en Afrique partent aux Etats-Unis pour créer des choses qu'on consomme. Alors qu'on a un autre système qu'on doit développer. Rien en écrit. Nous sommes sujets de ce que les autres créent. Et voilà le résultat. Quel est le résultat ? Le résultat est le suivant. Tout ce qui est bien est en haut. Jusqu'aujourd'hui, tout ce qui est bien appartient toujours aux Européens. Ce que vous voyez immerger, ce n'est pas détermination, ce n'est pas caractère, ce n'est pas mérite. C'est à travers le talent qu'on peut s'en sortir avec très peu de support des Africains. Parce qu'ils ne supportent pas. Ils n'ont pas pour donner. Ils ne supportent pas leur malheur. Ils ne supportent pas ceux qui peuvent apporter les transformations chez eux. Non. Ils sont assis en train d'attendre. Tout ce qui est en bas sur ce tableau, tous les mauvais maux ont été baissés sur nous. Tant qu'on ne change pas une telle situation, comment pourrons-nous devenir ce que nous sommes ? Les qui sont réfugiés ? Les qui sont appelés noirs ? Les qui sont victimes de l'apartheid ? Les qui sont indigéneuses ? Les qui sont demandés l'asile ? Les qui sont négros ? Les qui sont pécheurs ? Je ne peux pas finir tout ça. Qui construit mieux ? Les autres doivent traverser à travers un mur. Ils doivent se déplacer, être humiliés durant leur passage pour découvrir les autres parties du monde. Regardez là où on entre. C'est là. C'est là où on entre. Toutes les barrières. On doit traverser toutes les barrières alors que nous sommes des humains. Pourquoi ne pas adopter les mêmes critères quand il s'agit de l'immigration ? Si quelqu'un défend ses enfants de venir chez lui parce qu'il les appelle pauvres, défend ses enfants de venir chez toi parce qu'ils sont riches. Si le visa pour venir en France est de 10 millions avec les taxes et les cautions. Mais le visa du français pour venir en Afrique a 100 millions parce qu'il est riche. S'il croit qu'il est riche. Parce qu'il n'y a pas de richesse dans le monde. Chaque pays se développe chaque jour. Et l'Afrique est encore bien vide. Pleine d'opportunités. Mais on ne pourra pas atteindre ce qu'on veut sans se désassocier de ce qui existe. Jusqu'aujourd'hui, dans aucun domaine, l'Africain est africain. Du langage ou non. Nous sommes en train de perdre nos langues. Les nouvelles générations n'ont plus le temps d'étudier la langue maternelle. Ils sont tous dans l'anglais, dans le français, dans l'espagnol. L'Africain parle tout sauf sa propre langue. Ils s'expriment tout sauf en sa propre langue. Je suis la première victime. Mais le monde ne cesse pas, à part ce qu'il choisit le paradis. Si tu es tombé, tu peux te relever et redevenir. Il y a eu des choses qui ont été faites. Mais aujourd'hui, on a l'opportunité de s'élever et de redevenir. Ma génération était peut-être la deuxième ou troisième génération du christianisme. Mais pourquoi il y a toujours d'autres générations qui sont adoptées par cette philosophie qui détruit, qui sépare les familles? Pourquoi? À cause de l'argent. Quand ils viennent et construisent des grandes églises. Ils sont reçus par les chefs d'Etat. Comment celui qui vous a empêché de vous enrichir. Comment celui qui, jusqu'aujourd'hui, contrôle votre monnaie. Contrôle l'or. Contrôle tout ce qui est bon. Comment pouvez-vous croire que cette personne peut vous donner ce paradis? Le vrai trésor. Si cette personne connaissait le paradis. Croyez-vous que cette personne pouvait vous donner ce paradis? Si cette personne passe son temps à prendre les petits cailloux sur terre. C'est impossible. Le système éducatif, il est importé. Ce n'est pas ce système éducatif qu'on a besoin. On envoie les enfants apprendre le français. Apprendre l'anglais. Apprendre tout ce qui existe dans l'histoire. Mais cet enfant n'apprend pas à se connaître. Ne connaît pas sa propre histoire. Ne connaît pas l'histoire de sa famille aux Etats-Unis. Ne connaît pas l'histoire de sa famille au Mexique. Ne connaît pas l'histoire de sa famille en Uruguay, au Paraguay. Ne connaît pas l'histoire de sa famille partout dans le monde. Et quand cet enfant est assis à la Coupe du Monde et voit les noirs entrer les marrons parce que noirs c'est un mot politique. Voit les Africains entrer les jeux dans tous les pays du monde. Ils me demandent, mais c'est quel pays? Oui, c'est quel pays? L'Afrique a été vidé. Les Africains sont partout. Partout dans le monde. Mais ils ne sont pas reconnus comme Africains. Et voilà notre souffrance. Voici notre souffrance. Tout le haut, c'est le système européen. Et c'est le même système qui vient imposer chez nous. Heureusement qu'il y a déjà la libre circulation en Afrique. Heureusement que les Africains vont réfléchir pour changer son nom d'Afrique et mettre un nom propre, un nom qui nous reflète. Un nom qui a connexion avec notre pureté. La Mélanine. Mélanica. Africa Mélanica. On change constamment les noms des pays. On peut changer ce nom africain qui n'est pas notre nom. On peut mettre notre propre nom. Pourquoi pas? C'est le début de la révolution car un nom ne t'apporte pas de bonheur. Mais un autre nom. Nom des enfants. Redevenons des êtres humains. L'immigration ne devait pas causer des morts. C'est un manque de dignité de voir des chefs d'État africains continuer à se déplacer pour l'Europe. Alors que leurs enfants ne peuvent pas se déplacer. Leurs enfants se noient dans l'eau. C'était inconcevable dans le monde aujourd'hui qu'on puisse accepter de telles injustices. Au moment là où je vous parle, il y a des milliers d'Africains qui souffrent partout dans le monde. En Arabie Saoudite, au Koweï, en Égypte, en Lévis, ils sont enfermés. En Europe, dans tous les pays européens, ils sont enfermés. Et nos dirigeants sont là, en train de commander l'argent, en train de signer des îles, en train de faire sortir des richesses, en train de faire sortir du bois. Nous sommes les êtres les plus humiliés à cause de ces bêtises. A cause de ces bêtises. La vie ne s'arrête pas. Changeons. Pour devenir, il faut traverser des étapes. Pour traverser des étapes, il faut changer. Il faut avancer. Ce n'est pas en appelant des compagnies qui vont venir investir, qui vont construire, qu'on va changer. Non, c'est très faux. Ce n'est pas un changement. Le changement est moral. On doit regagner notre dignité. On doit redevenir des humains. On doit se redécouvrir dans des connaissances ancestrales. Il n'y a que ça qui peut changer le monde. Par ce genre de connaissances, on ne pourra jamais devenir des Européens. Si depuis des centaines de millénaires d'années, ils n'ont pas pu se changer eux-mêmes. Comment croyons-nous qu'en dévenant comme eux, on changera le monde ? Aujourd'hui, nous sommes comme eux. On adopte toutes les philosophies. Mais nous sommes laissés à souffrir. Et pour cela, il faut un changement. Il faut une liberté. On ne doit pas toujours être ce qui envient les autres. On doit toujours devenir des humains. Celui qui croit qu'il est humain parce qu'il mange chez lui. Parce qu'il mange bien. Parce qu'il boit bien. Parce qu'il dort bien. Parce qu'il a des voitures importées. Qu'il essaie de partir marcher sur les routes en Russie. ou sur certains endroits en Allemagne. Là, tu sauras qui tu es vraiment. Merci. Ou aux Etats-Unis. Là, il y a des armes en route. Là, tu sauras qui tu es. C'est à partir de là qu'on va comprendre que c'est un combat qui nous concerne tous. Remettre la dignité sur nous. Merci. Merci.